Une grande manifestation est prévue à Ottawa aujourd'hui en appui aux Palestiniens. Raymond, c'est une foule quand même importante qui est attendue devant le Parlement. Absolument, Véronique. Les organisateurs nous parlent même d'une manifestation d'une ampleur historique. On dit que ce sera la plus grosse en sol canadien depuis le début de ce conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier. Ça doit commencer sur le coup de 13 heures seulement, mais les gens ont déjà commencé à faire leur arrivée. Des gens qui nous disent être venus livrer plusieurs messages, entre autres. Ils disent qu'ils veulent absolument que Justin Trudeau exige un cessez-le-feu permanent pour que les bombardements cessent. On accuse même dans certains cas le Canada d'être complice d'un génocide. Je vous laisse entendre quelques-unes des personnes à qui on a parlé au cours des dernières minutes. Il vient pour les gens pauvres qui sont décédés là-bas pour donner le maximum, qui dit que le Canada était avec eux. Et Trudeau veut comprendre ce que les Canadiens veulent. C'est tout. Qu'est-ce que M. Trudeau doit faire, selon vous? Un cessez-le-feu immédiatement. Un cessez-le-feu? Oui. Arrêter d'exporter des armes à Israël parce qu'on sait qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis en ce moment. Donc c'est inacceptable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent et on veut le message que cessez-le-feu maintenant. Oui. On veut un cessez-le-feu permanent. On veut que ce génocide finisse. Et on veut que la complicité canadienne finisse. Il y a actuellement une pause de quatre jours. Est-ce que ça, c'est encourageant au moins? Pas vraiment parce qu'on a plus de 20 000 morts. Et après ces cinq jours, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vous le mentionnais il y a quelques instants, Véronique. Grande manifestation qui doit commencer sur le coup de 13 heures ici sur la colline parlementaire. Après quoi on nous dit qu'il y aura une grande marche dans les rues d'Ottawa. Et je peux vous dire que les policiers sont très nombreux. Ça devrait se dérouler sous très haute surveillance policière. On aura l'occasion de s'en parler en cours d'après-midi sur LCR. Avec grand plaisir. Merci Raymond. Au revoir.